H&A Style Dance Academy, en collaboration avec Mavilla Hotel, organisent la soirée SBK Afrofusion, une soirée dansante qui va rassembler tous les danses professionnelles et amateurs de Kotonou et environ, ainsi que les novices. Cette soirée sera animée de 21h à l'aube par trois des meilleurs DJ SBK de Kotonou, DJ Steve, DJ Temoz, Herman DJ avec la participation de Kevin. La soirée sera marquée par des démonstrations de danse au salsa et c'est une occasion d'échange et de création de nouvelles relations et opportunités. Procurez-vous vite de vos passes à 5 000 francs, donnant droit à une boisson plus au shooting photo et vous avez également la possibilité de dîner sur place. Sponsors, Agrodestin, Bénin Afro-Bachata, Heli Shop, Tourisme Hôtel Mavilla-Bénin et Bénin International Bachata Festival. La soirée SBK Afrofusion, c'est ce 25 août 2023 à la salle prestige de l'hôtel Mavilla, situé à Apakpa juste après la mosquée Lomnava, en quittant le carrefour Sine-Concôde. Pour plus de renseignements, contactez plus 229-6102-3023. L'Éternel Dieu dit à la femme, c'est dans la douleur que tu mettras tes enfants au monde. Genèse chapitre 3, verset 16. Il dit à l'homme, c'est à la sujet de ton franc que tu mangeras du pain. Genèse chapitre 3, verset 19. Ces versets bibliques sonnent dans la conscience collective populaire comme des malédictions prononcées par Dieu lui-même pour sanctionner Adam et Ève qui lui ont désobéi en mangeant le fruit défendu. Toujours dans le livre de la Genèse, l'on peut lire au chapitre 9, verset 25. On en parle ce soir. Sur votre émission, en dehors de moi, qui suis-je ? Ces versets bibliques considérés comme des malédictions, en sont-elles vraiment ? Des malédictions existent-elles dans vos vies ? Quelles sont les conditions d'activation d'une malédiction ? On en parle avec notre invité maison, Koulous Elgar Adouglo. Bonsoir. Bonsoir Charles. C'est un plaisir de vous recevoir. Toujours un plaisir de partager. Amis internet de Guérite TV Monde, bonsoir et merci de votre fidélité à cette émission. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits ? Seul Guérite TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Eh bien, de retour sur ce plateau. Nous démarrons tout de suite avec cette question. Koulous Elgar Adouglo, dites-nous, Dieu, qui est défini comme la bonté illimitée, peut-il maudire ? Merci. C'est la question ? Oui. C'est la question. Donc, aujourd'hui, je pense que la recherche et la connaissance de soi nous interpellent. Et dans cette quête, pour ceux qui ont arpenté le chemin, c'est-à-dire ceux qui ont commencé et qui sont déjà dedans, c'est-à-dire qui sont en train de réfléchir à la question humaine et à l'identité divine, d'accord ? Ces personnes-là vont se poser des questions à savoir, est-ce que Dieu nous a vraiment maudits ? Est-ce que ce Dieu et ce miséricorde Dieu, ce Dieu qui est miséricorde par excellence et par essence, comment se fait-il qu'un Dieu pareil, c'est-à-dire qu'un Dieu, toute bonté, peut prendre plaisir à maudit sa créature ? Je pense que sur une émission ici, déjà, on en a parlé suffisamment. On a parlé, on a essayé de recadrer le thème Dieu qui est divinité, émancipation universelle, c'est-à-dire que c'est le principe divin qui est manifesté partout, d'accord ? Et ce principe divin, quand on le découvre, c'est la félicité, c'est le niroana. D'accord ? Donc, quand nous rentrons dans la Genèse, nous rentrons dans la Genèse, parce que tout est parti de la Genèse, aujourd'hui, beaucoup de tests, des vérités sont en train de sortir, on se voyait un peu, des vérités qui étaient longtemps cachées par des sachants, ont commencé à sortir, les gens ont commencé à comprendre beaucoup de choses. Même ces vérités-là aussi ont commencé à embraser les églises aussi. Surtout les églises évangéliques qui sont en train d'adopter une autre forme de prêche actuellement. Donc, dans ce contexte, Dieu étant le principe universel, d'accord ? Et d'émancipation universelle, il est impossible que ce principe-là, puisse proférer une malédiction. Et parce que si Dieu maudit, le concept du jugement ne sert à rien. Est-ce que vous comprenez ? C'est-à-dire, Dieu maudit. Il dit, voilà, 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 voilà. Et, dans le même temps, il dit, je vais vous juger. À la fin des temps. À la fin des temps. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas si c'est moi qui suis... En fait, c'est ceux qui réfléchissent comme ça. Je ne sais pas si c'est eux qui ne sont pas bien portants. Ou bien, je ne dis pas que les autres ne sont pas bien portants, mais c'est comme si, bon, il y a quelque chose, peut-être qu'ils ne tournent pas rond chez les gens qui pensent comme ça. Vous voyez un peu ce que ça entraîne. Donc, Dieu, les gens n'ont qu'à comprendre que dans la Genèse, pour ne pas tergiverser trop ou tuer et tergiverser sur cette question-là, Dieu, dans la Genèse, les gens n'ont qu'à comprendre que la Genèse, c'est une métaphore. D'accord ? Et au commencement, il y avait la dame. C'est-à-dire, la dame, si je prends la dame qui représente la nature divine. La dame, il y a la dame divine, d'accord ? Qui est descendue de la matière. Parce qu'à un moment donné, Adam a porté des vêtements de peau. La peau, ces vêtements de peau, représentent la matière, c'est-à-dire la chair, le corps physique. Elle se voyait un peu ce que ça entraîne. Donc, cette densification a fait qu'il y a un voile qui s'est présenté et il y a eu une inhibition parce que la matière, l'esprit a ralenti. Puisque la matière, c'est de l'esprit ralenti. Elle se voyait un peu ce que ça entraîne. Donc, le fait que ça s'est intensifié, d'accord ? On ne s'est trouvé ne pas pouvoir utiliser le plein potentiel de notre capacité divine. D'accord ? Ce qui fait que, étant dans le monde physique, nous subissons les lois et les principes de ce monde physique. D'où la douleur et le temps, l'espace. Tout, ce sont des choses, des paramètres auxquels nous sommes confrontés. Parce que vous voyez un peu ce que ça entraîne. Parce que dans le monde divin, tout est rapide. Mais dans le monde physique, il y a le facteur temps qui prend, qui s'exerce. Vous voyez un peu ce que ça entraîne. Ce qui fait que les réalisations ont peine à réaliser. Pour ceux qui comprennent, pour ceux qui savent, pour ceux qui maîtrisent les lois et les principes de la vie, c'est un peu plus rapide. Donc, c'est dans ce contexte-là. Sinon, pour finir avec cette question, Dieu ne maudit pas. Oui, Dieu ne maudit pas. Toujours dans ce livre de la jeunesse, si vous dites que Dieu ne maudit pas, d'où vient alors que, on considère que les descendants de Chab, qui est considéré comme étant père de Canaan, soient des gens maudits par Noé et sous l'inspiration de Dieu ? Ben, écoutez, Dieu ne peut pas inspirer quelqu'un. Je prends un exemple. Parce que tu, étant enfant, tu as des convictions. D'accord ? Tu as des convictions. Et ces convictions, quand on regarde ces convictions, c'est des convictions nobles. C'est vrai. Nos parents ont un souci de nous protéger. D'accord ? De nous protéger, de nous guider. Et ils ont tendance aussi à intervenir dans le choix. Parce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Maintenant, quand l'enfant constate, je ne sais pas, l'enfant constate que le choix que le parent est en train de faire, c'est un choix. Parce que le parent n'est pas imbue de cette réalité-là. Il ne connaît pas les paramètres. Il ne voit pas plus loin par rapport à sa culture. Tu vois, un peu, par rapport à son niveau de conscience. L'enfant dit, ce que tu me demandes de faire, je ne peux pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'à long terme, je vais m'essouffler. D'accord ? Et l'enfant le dit. Le papa, parce qu'il n'a pas cultivé, c'est-à-dire qu'il n'a pas cette sagesse-là, va s'offusquer. D'accord ? Et en s'offusquant, il va dire, tu me tiens tête. D'accord ? Parce que tu me tiens tête, tu ne réussiras pas tant que tu ne me verras pas. C'est une malédiction. Parce que vous voyez un peu. Tant que tu ne me verras pas. Mais pourquoi ? Là, je suis en train de griller. Je suis en train d'aborder. Oui, oui. Non, on ira dans ce sens tout à l'heure. On ira dans ce sens tout à l'heure. Pourquoi revenir à Noé ? Voilà. Donc, Noé, en fait, Noé, l'histoire raconte que Noé avait bu. Oui, et était nu. Il était ivre. Oui. Et il était nu. D'accord ? Les enfants ne lui ont pas demandé d'être nu. Non, non, pas du tout. De se mettre nu. C'est son état, c'est lui-même son comportement qui l'a amené dans cet état-là. Les enfants n'ont jamais voulu que ça se produise. Maintenant, ça s'est produit. Et ils prononcent une malédiction. D'accord ? Et cette malédiction, allons savoir encore si cette affaire, si cette histoire-là est réelle. Est-ce que c'est la vraie version du test hébraïque qui a été traduite, etc. Tout ça là ? Et pourquoi c'est spécifiquement le noir ? Et faute est de constater, malgré la malédiction de Noé, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand nous prenons le continent africain, le continent africain, malgré cette malédiction, est le continent le plus riche. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Que tout le monde convoite. Pourquoi ? Dieu inspire Noé. Noé maudit son fils qui a la peau noire. Mais malheureusement, c'est ce fils-là qui possède toute la richesse de Dieu. Que tout le monde convoite. Donc justement, quand nous avons parlé de malédiction, malédiction, finalement, qu'est-ce qu'on peut appeler malédiction ? Quel contenu peut-on donner à ce mot-là, malédiction ? Oui, une malédiction, c'est une parole, d'accord ? Une parole prononcée sur... C'est-à-dire prononcer par quelqu'un, sur l'existence d'une autre personne, ou bien sûr une communauté, d'accord ? Et par rapport à des convictions, ou par rapport à des faits, où ces faits-là, l'individu qui prononce cette malédiction-là, est lésée, d'accord ? Et possède, non seulement ça, il est lésée, mais possède aussi les arcanes nécessaires, c'est-à-dire le quitus nécessaire pour pouvoir prononcer cette parole-là, et voir cette parole-là agir. Ça, ça fait un. Il y a aussi l'auto-malédiction, d'accord ? L'auto-malédiction, c'est quand nous sommes là, et je suis au téléphone, parce que je veux justifier ma position, ou bien je veux justifier un comportement, je dis, ah non, mais j'étais pas là la dernière fois, j'étais à l'hôpital. Ça, c'est de l'auto-malédiction, ça. Parce que la nature va prendre ça en compte, parce qu'il y a le volet nature aussi, d'accord ? Parce que nous sommes dans un univers, nous ne sommes pas seuls. Il y a des entités plus subtiles qui sont, qui cohabitent avec nous, d'accord ? Donc, quand l'individu prononce une parole comme ça, l'individu va se supprendre trois jours après, ou bien une semaine après, aller à l'hôpital. Mais l'individu ne va pas comprendre que c'est la parole qu'elle a prononcée il y a trois jours qui l'a amenée là. Ça, on appelle ça de l'auto-malédiction. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire ? Bien sûr. Donc, autrement dit, la malédiction, telle qu'on le voit là, ça part toujours d'une parole. C'est le verbe. C'est le verbe. C'est le verbe. Maintenant, le troisième principe, une malédiction, on peut prononcer une malédiction et elle n'aura pas d'effet. Pourquoi ? Parce que la nature ne l'autorise pas. Parce qu'il faut qu'il y ait un principe qui autorise que telle personne puisse dire et que ça se réalise. Est-ce que vous voyez un peu ? Voilà. Donc, c'est ça. Tant que l'individu qu'on maudit n'a un frein à aucune règle et en accord et en harmonie avec l'univers, avec les principes et les lois de la vie, on peut prononcer mille malédictions. Ça ne mâchera pas. C'est le cas de Balaam et de Balak, par exemple, où on a demandé à Balaam de maudire le peuple d'Israël. D'accord ? Et sur le chemin, qu'est-ce qui s'est passé ? Son âne a commencé à parler. Il a pensé qu'il était devenu fou. Il a vu un ange. Bref, il y a eu, pour ceux, je demande, en fait, pour ceux qui veulent inocali le passage, je ne suis pas dans une prêche ici. D'accord ? Donc, et finalement, l'ange lui a dit, arrivez là-bas, au lieu de maudire le peuple d'Israël, il faut que tu bénisses le peuple d'Israël. Pourquoi ? Parce que Balaam, c'était un initié de Rohan, qui avait la maîtrise du pouvoir du verbe et qui pouvait dire et ça allait se réaliser. Voilà. Ce qu'on appelle, dans certains ordres, les créateurs, les bâtisseurs. Ils disent et ça se réalise. Parce que vous voyez un peu ce que c'est en train. Donc, voilà. Tant qu'un individu... Parce qu'Israël n'a rien fait. Le peuple d'Israël n'a rien fait. D'accord ? Maintenant, comment il va se lever pour dire... On demande à ce qu'on vienne le maudit. Donc, la nature n'a pas autorisé. C'est l'expression de la nature qui n'autorise pas. Parce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Donc, quand le principe n'autorise pas, on peut prononcer mille malédictions, ça ne se réalisera pas. Autrement dit, il y a des conditions. Il y a des conditions. Aussi, si l'énergie d'incarnation, l'énergie de l'individu, l'énergie d'incarnation, le karma, d'accord ? Si le karma de l'individu n'autorise pas, il ne peut pas... On peut prononcer mille malédictions. Ça va se retourner contre celui qui a prononcé la malédiction. Mais est-ce que là, dans ce contexte-là, on peut considérer qu'une parole prononcée peut agir sur toute une communauté, sur un groupe de personnes ? Est-ce que c'est possible ? C'est possible. Et comment c'est possible que... Ça dépend du rang initiatique, du niveau de conscience de l'individu. Je vois bien un peu ce que je suis en train de dire. Voilà. Quand je prends par exemple... Et je prends par exemple, il y a des familles. Il y a des familles, il y a des exemples de familles dans Porte-Nouveau où quelqu'un s'est fâché parce que la personne a été lésée. La personne a dit. Et aujourd'hui, la progénitude, ça agit, c'est la progénitude. Tant qu'on ne va pas pacifier cette âme-là, d'accord ? Dans le panthéon des ancêtres, cette malédiction-là, on peut être musulman, prier tous les jours. On peut être chrétien, jeûner comme un ascète, même pire que Jésus. Cette malédiction-là va toujours agir. Voilà. Et qu'est-ce qui peut justifier le fait qu'un groupe de personnes peut subir une malédiction si on estime que chaque individu est unique en son genre ? Oui, il y a l'aspect égrégore. Vous voyez un peu, il y a l'aspect égrégore. Quand je prends par exemple le Bénin, le Bénin, que nous soyons Hadjar, Tori et quelle que soit l'ethnie, nous sommes, nous appartenons au même égrégore. Nous avons cet égrégore national, cette terre-là qui nous unit tous. Et nous subissons tous les influences de cet égrégore-là. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. D'accord ? Donc, appartenant au même groupe d'égrégore, au même groupe, c'est-à-dire à cet égrégore-là, et quand, par exemple, quelque chose va se prononcer sur cette nation, automatiquement, tout le peuple va subir. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Tout le peuple va subir. C'est un peu ça. C'est un peu la malédiction de Béanzin. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Parce que tous ces dirigeants, ces conquérants, c'est-à-dire ces rois qui ont défendu leur patrie, etc., tout ça, ont été tous trahis. D'accord ? Que ce soit du nord au sud, ils ont été tous trahis. Et par rapport à cette trahison, d'accord ? Ils ont prononcé des paroles. Ils ont dit des choses qui se réalisent. D'accord ? Et qui perdus dans le temps. Vous voyez un peu. Mais non, c'est un constat. C'est normal que les autorités prennent ça en compte et fassent ce qu'il y a à faire pour que leur gouvernance soit plus fluide, soit plus simple. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Je ne dirais pas plus. Oui, nous parlions tout à l'heure des familles. Parlant de malédiction, effectivement, on estime qu'il y a des familles qui sont sous le poids, ou sous le poids de cette malédiction. Est-ce que ces malédictions-là s'arrêtent simplement à ces familles-là où il y a un effet de propagation par le... Si, il y a un effet de propagation. Par exemple, si vous... Je prends un exemple. Quelqu'un qui va épouser une famille qui est sous le coût de la malédiction. Il ne sait pas. D'accord ? Il ne sait pas que cette famille-là est sous le coût de la malédiction. Il épouse, je pense, un homme. Il épouse que ce soit un homme ou une femme. Il épouse, il va s'acoquiner à cette personne-là. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que, via cette synergie d'échange extraordinaire d'énergie, qui est le sexe, d'accord, l'individu, quel que ce soit la femme, un homme ou une femme, va prendre de cette énergie-là aussi et va subir le coût de cette malédiction-là aussi. Tant que cette personne-là ne va pas se déconnecter de cette énergie, la personne va voir son évolution existentielle évoluer à dents de scie. Elle se voit un peu ou carrément éteinte. Ça dépend de la puissance de cette malédiction-là. Voilà. Pire, vous voyez, quand vous êtes un parent, faites attention aux actes que vous posez. Si vous êtes un parent et que vous êtes voleur, d'accord, ou bien vous êtes arnaqueur, ou bien vous êtes, vous avez, vous avez, c'est-à-dire vous pêchez contre la société, d'accord, et que ça se sait, d'accord, et les gens, en voulant parler, vont prononcer des malédictions. Comprenez que cette malédiction-là va agir sur la progéniture. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a des répondants de l'énergie de vous au niveau de vos enfants. Vous voyez un peu. Parce que les gens, en modé, s'en vont dire, excusez-moi, c'est-à-dire, il y en a vite, oui. C'est-à-dire, tes enfants ne vont pas prospérer. Vous voyez un peu. Pourquoi ? Parce que tu les as lésés. Donc, le fait de les lésés est la colère, puisque la colère active le pouvoir du verbe. D'accord ? C'est pour ça qu'il faut éviter de prononcer des choses quand on est colérique. Ou bien quand on ressent une vive colère. Et puis encore, quand on a du ressentiment à l'intérieur, c'est dangereux. Est-ce que vous voyez un peu ? Maintenant, et les gens prononcent. Le fait de prononcer ça, d'accord ? Puisqu'on a déjà dit, on a déjà prononcer, ça va agir sur la progéniture. La progéniture va commencer à vivre des problèmes, avec des équilibres, etc. Tout ça, on ne va pas comprendre. On va penser que c'est la sorcellerie. Alors que c'est l'acte que le père a posé qui a mérité, qui a autorisé que les gens puissent parler. Et cela s'est produit. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. – Ok. Donc, dans ces cas-là, s'il y a des familles, des gens qui traînent des maléditions sur plusieurs années, c'est à croire que c'est une condamnation. – C'est des générations. – C'est comme si c'est une condamnation où il n'y a pas moyen de s'en sortir. C'est comme si on est enfermé dans une case, dans un enclos où on ne peut pas en sortir. On ne peut rien faire pour ne pas subir ça. – Heureusement que non. – Heureusement que non. – Mais qu'est-ce qui fait que ça traîne toujours ? – Non, c'est parce que les gens n'ont pas conscience de ça. Parce que vous voyez un peu, les gens n'ont pas conscience de ça. Il y en a qui sont conscients de ça. mais qui, dans leur recherche, n'ont pas encore trouvé les bonnes personnes pour leur expliquer et leur dire exactement ce qu'il en est. Pour eux, c'est peut-être le mauvais sort, la malchance ou les affres de la sorcellerie, etc. Mais quand ils sont imprégnés de ça, quand c'est une malédition familiale, par exemple, il faut que, comme je l'ai dit, comme je l'ai toujours dit, quand on a parlé de l'égrigot familial, il faut aller faire des recherches, consulter. Si c'est quelqu'un, une tante ou bien un oncle décédé qui a maudit, le pourquoi il a maudit, l'appeler pacifier cette âme-là et faire le rituel de rupture, de lien avec ça, pour pouvoir libérer la progénitude. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Donc, voilà un peu. – Donc, il est bien possible de… – Il est bien possible de sortir du coup de dessous, en fait, d'une malédiction. – D'accord ? – Mais ça dépend de celui qui est maudit ou bien de la communauté qui est maudite. Voilà. Mais ce qui est très, très important, c'est qu'il faut comprendre qu'à part la malédition communautaire, la malédition de famille, etc., il y a le fait que nous-mêmes, de façon consciente ou inconsciente, nous nous maudissons tous les jours que tu fais. en prononçant, c'est-à-dire en pensant que nous manipulons les gens. D'accord ? Allô ? Tu es où ? Ah, écoute, je ne vais pas bien parce que j'ai le pied qui me fait un mal. Ton pied, la nature va s'arranger pour que ce pied-là te fasse mal. S'il faut que ça se casse, ça va se casser. S'il faut que tu fasses un accident, tu vas le faire. Et tu vas t'en prendre à qui ? Tu vas t'en prendre à la pauvre tante, tu vas t'en prendre au pauvre individu qui n'a rien dit, etc. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Et il faut aussi, il faut que les gens comprennent, parce qu'on aura peut-être le temps de développer ça plus tard. Dans un accès de colère, il faut éviter de dire, tu verras. De prononcer des paroles, parce que c'est des choses qui se réalisent dans presque tous les cas. Et quand ça se réalise, on va vous prendre pour responsable. J'ai faché, je lui dis en amont. Tu verras. Voilà. En amont. La nature va dire, nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Les gens n'ont qu'à faire attention à ce qu'ils sortent de leur bouche. Mais est-ce qu'il n'y a pas des malédictions justifiées ? Est-ce qu'il n'y a pas des colères justifiées ? Si, il y a des malédictions justifiées. Et par exemple, si je suis lésé, et que ce que l'individu a fait est d'une extrême gravité, et que je me fâche, je dis, parce que tu m'as fait ci, tu seras en train de tourner en rond jusqu'à ce que tu comprennes que cette vie-là, il y a des principes. La personne va tourner en rond. Et c'est, quand la personne va venir vers moi, d'accord ? Et c'est, quand je vais le laisser, je vais demander à la nature de laisser tomber, que la nature va laisser tomber, la personne va se retrouver. Souvenez un peu. C'est pour ça que vous allez voir, dans la plupart des consultations, on dit à Tchéïatoui. D'accord ? Parce que nous parlons mal à nos mères. D'accord ? Nous parlons mal à nos mères, même si nos mères ne se fâchent pas, elles nous pardonnent, la nature tient compte de ça et agit. C'est pour ça que vous allez voir, on dit, va demander pardon à ta maman. D'accord ? Va demander pardon à ta maman. Il y a des exemples, moi je prends mon exemple. J'ai dit, tant que je n'aurai pas de l'argent, tant que je n'aurai pas une maison, tant que je n'aurai pas une voiture, je ne ferai pas d'enfant. Et j'ai souffert. J'ai souffert. Il faut éviter de dire ce genre de choses. Il faut éviter de dire ce genre de choses. Il faut éviter de dire ce genre de choses. Mais c'est comme ça. Ah oui. Il y a aussi, à toi, jamais, jamais, je ne vais jamais, je ne vais jamais venir vers toi pour demander quoi que ce soit. Tu t'es automaudit. Parce que la nature va s'arranger pour que tu reviennes vers l'individu. C'est des choses qu'il faut éviter. Le pouvoir du verbe est sacré. Est-ce que dans les rapports parents-enfants, par exemple, quand il arrive qu'un enfant, pour des raisons justifiées, peut-être, on dit, on n'a pas de temps même, il refuse d'exécuter un ordre parental, est-ce que c'est là une raison suffisante, par exemple, pour qu'un parent... C'est ça, je dis, c'est un manque de sagesse. Est-ce que vous voyez un peu ? Parce que les parents n'ont qu'à comprendre aujourd'hui, d'accord, que nous sommes dans un temps... En fait, nous sommes dans un univers qui est pluridimensionnel. Parce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Où la conscience évolue. Et les âmes, les enfants qui sont là aujourd'hui, c'est des enfants qui ont une avance extrême. D'accord ? Moi, je pense qu'il faut du coaching. C'est-à-dire, en fait, le parent doit participer aux décisions. D'accord ? Il doit prendre les décisions, il doit prendre les avis des enfants en compte et discuter avec l'enfant. Ce n'est pas parce que l'enfant s'est opposé à son choix, l'enfant s'est opposé à ci, à ça, etc., que tout de suite, l'enfant lui a manqué de respect. Parce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Voilà. Ça dépend aussi de comment tu as éduqué ton enfant. Maintenant, si tu constates que ton enfant a reçu une éducation que tu ne lui as pas donnée, d'accord ? C'est à toi de faire mea culpa et de faire quoi ? D'appeler ton enfant, de discuter, de chercher la manière douce pour pouvoir le ramener à l'ordre. D'accord ? Mais si tout de suite, tu te fâches et tu dis si tu ne te prostènes pas devant moi, si tu t'humilies... En fait, il y a ma joutanamini, c'est dit, si tu ne... Te prostènes pas. Bon, te prostènes pas. Bon, je traduirais ça comme ça. Te prostènes pas devant moi. C'est-à-dire, si tu ne prends pas mes décisions en compte, si tu ne fais... Voilà, si tu ne fais pas ce que je dis, ma volonté, tu ne réussiras pas. Comment un parent peut dire ça de la chair de sa chair ? C'est pas possible. Il faut que nous aussi, parents, que nous commençons à réfléchir. Des gens, des parents aussi, ont bousillé la vie de leurs enfants sans savoir que... D'accord ? Sans savoir que ces deux, c'est venu. Ces deux, c'est venu. Des mères ont bousillé la vie de leurs filles sans savoir que ce sont elles même qui ont prononcé des paroles à un moment donné qui sont en train d'agir sur ces enfants-là. Tu vois un peu ? Il y a besoin aussi d'éduquer ces parents-là, de leur faire comprendre que... Utilisez votre pouvoir de verbe pour pouvoir... Et tout là... Et sublimer la vie de vos enfants. Voilà. Et non, parce que l'enfant s'est opposé ou bien l'enfant s'est comporté d'une certaine manière, etc. Tout ça là, mais c'est normal. Aujourd'hui, tout c'est... La nature qui... Éduque un enfant. L'enfant, tu l'as éduqué, mais quand il va sortir, il va voir des choses. Il aura des tendances. Tu vois un peu ce que c'est en train de dire. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut prendre son enfant en aversion pour dire ce qu'il ne faut pas dire. Tu vois un peu ce que c'est en train de dire. Et il faut faire très, très attention aussi. Et quand, par exemple, on rentre, je prends la voiture, par exemple, sans savoir, je passe dans une flaque d'eau, la flaque éclabousse, et quelqu'un... Et l'autre dit... Et moi, il y en a... Sur quel principe ? Sur quelle base ? Mais tu t'es retrouvé au mauvais moment et au mauvais endroit. Ce n'est pas la faute de l'autre. Ce n'est pas la faute de la voiture de l'autre. Mais tu prononces une malédiction et tu dis, hé, ma, il y en a... Rien de bon ne va t'arriver. Mais tu ne sais pas qui est cet individu-là. Et la nature va te le retourner. Pourquoi ? Parce qu'il n'en est pour rien. Il ne l'a pas fait volontairement. Il n'a pas la communication de la voiture. La voiture, la voiture, c'est une machine. Quelle que soit la maîtrise, ça peut arriver à tout le monde. On peut perdre le contrôle et se rattraper rapidement. Ce n'est pas parce que l'autre a perdu le contrôle, c'est rapidement qu'il faut dire... Et tu clas. Hé, ma, il y en a... Vous voyez un peu, c'est un truc qu'on assiste, mais c'est des trucs qui retournent à l'individu. Il l'a prononcé. Nous sommes à Porte-Nouveau, c'est tellement fréquent d'entendre. Mais c'est très grave. C'est tellement fréquent. C'est très grave. Tous les jours, on dit ça. Dit au goût, c'est-à-dire le principe de l'ouverture. D'accord ? Que ce principe de l'ouverture, puisque le goût, c'est le principe de l'ouverture. Que ce principe de l'ouverture, le principe qui régit tout ce qui est ferraille, tout ce qui est moteur, tout ce qui est... Bref, je ne vais pas faire un coup de tout. Que ce principe-là mange la chair de l'autre. Ça veut dire que tu autorises, tu demandes à l'univers que cet individu-là fasse un accident sur la voie. Mais quand tu seras surpris de faire un accident, tu vas comprendre. C'est devenu des paroles ordinaires. C'est très grave. C'est très grave. En sorte. Et imagine 10 000 personnes prononcées ce genre de parole-là dans une journée. Dans une journée. Donc, on a l'air d'entendre. Et pour finir, aujourd'hui, tout le monde se plaint. Les temps sont dus, les temps sont dus. Mais si tout le monde se lève et que nous communiquons, c'est-à-dire nous nourrissons l'égrégore national avec ce genre de pensée et ce genre de parole, genre que la vie est due, tout est cher, la vie est due, tout est cher. Mais tout sera dû, tout sera cher. Et la nature va en rajouter encore. N'oublie pas, l'autre a dit quoi ? Vous serez jugé avec la mesure, vous serez mesuré avec la mesure avec laquelle vous avez mesuré. Et à cette mesure-là, on en rajoutera. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, il faut que les gens comprennent que ce qui nous arrive, nous sommes les auteurs de ce qui nous arrive. Faites attention, faisons attention à ce que nous disons. Et ce sera votre conclusion sur cette émission qui a eu pour thème. Donc, la malédiction coulue, c'était à l'Oglo. Merci. Je vous en prie. Merci. Je suis d'un internaute de Guérite TV Monde. Tout n'est pas malédiction, mais des malédictions, il en existe. Il faut savoir les identifier et travailler. à s'en séparer. Surtout, faites attention à tout ce que vous dites au quotidien sur votre vie, sur la vie de ceux qui sont proches de vous, sur la vie de vos enfants. Bref, sur votre environnement. Nous voici au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada